Bonjour à tous et à toutes. Nous avons été heureux d'accueillir le 22 janvier 2021 pour une rencontre poétique Enza Palamara, auteur de ce que dit le nuage, ainsi que Frédéric Brun, qui en est l'éditeur. Laissons place dès maintenant à cet échange. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Bonsoir à tous. Je vais vous expliquer en effet pourquoi j'ai publié le livre d'Enza qui correspondait parfaitement au programme éditorial de Poésie. Pour vous en expliquer les raisons, déjà je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé les éditions Poésie, c'est quel est le but de leur programme éditorial. En fait, j'avais publié moi-même en tant qu'écrivain un livre qui s'appelle Perlard. Pendant l'écriture de ce livre, j'ai découvert le premier romantisme allemand et des poètes comme Novalis Solderlin, notamment surtout Novalis, qui a participé à un mouvement très intéressant à son époque, une espèce d'âge d'or pour la poésie, puisqu'il avait créé avec les plus beaux esprits de l'époque une revue qui s'appelle L'Apténaum, avec des philosophes, des poètes, des écrivains, des scientifiques, qui souhaitaient tous placer la poésie au cœur de toutes les disciplines. J'ai donc été très très marqué par ce champ de recherche que j'ai trouvé très intéressant et qui correspondait aussi parfaitement à l'œuvre de Novalis, qui est un poète que j'admire totalement et pour lequel j'ai écrit une biographie qui s'appelle Novalis et l'âme poétique du monde. Novalis qui voulait placer donc la poésie au centre, au cœur et même au-dessus de toutes les disciplines. C'était très intéressant de la part de Novalis de délivrer un tel message, puisque Novalis c'était quelqu'un de très érudit. Au départ, il était destiné à reprendre la succession des affaires de son père qui tenait un petit peu l'activité la plus rémunératrice de sa région en Allemagne. à savoir des mines de sel. Et donc, pour gérer ces mines de sel, il devait faire des études de droit et de science en même temps. Donc, il est parti à l'université. Il a mené ses études de droit, de philosophie jusqu'au bout. Il a même intégré une grande école, l'Académie des sciences de Freiberg, un peu comme si on pourrait comparer ça à l'école des mines actuellement ou polytechnique. Donc, c'était quelqu'un qui était fort en sciences, en mathématiques, qui parlait, qui comprenait totalement le latin et le grec et qui a suivi les cours d'histoire de Schiller, les cours des plus grands philosophes à l'université d'Iéna. Donc, quelqu'un vraiment de très érudit. Et malgré tout, son érudition, il accordait plus d'importance à la connaissance poétique qu'à la connaissance rationnelle, puisqu'il pensait que la connaissance poétique pouvait nous apporter une vérité plus grande, plus importante que la connaissance rationnelle qui était incomplète, qui ne pouvait demeurer qu'incomplète. Et la connaissance poétique pouvait nous rapprocher, nous offrir un lien plus plus riche avec l'univers qui nous entoure. Donc, j'étais fasciné par cette revue, l'Athénaum, par le message de Novalis. Et je me suis dit que depuis 200 ans, la philosophie, les sciences ont tellement évolué que ce serait vraiment intéressant de faire intervenir des penseurs de toutes les disciplines autour de ce programme. Donc, le but des éditions Poésie, c'est de publier des livres qui placent la poésie au cœur de toutes les disciplines, quelle que soit leur forme. Donc, il peut s'agir de biographie, il peut s'agir d'un livre de création comme celui d'Enza, il peut s'agir d'anthologie, il peut s'agir d'un recueil de poèmes à partir du moment où on respecte ce petit fil rouge que je me suis fixé de placer le poétique au cœur de notre existence. Alors, effectivement, j'ai rencontré Enza il y a cinq ans à peu près, de manière un peu inattendue, puisque si je me souviens bien, je faisais une rencontre comme ce soir et Enza avait la place qu'Étienne a ce soir. C'est-à-dire qu'elle me posait des questions sur mon livre sur Novalis et puis elle m'a expliqué, elle a commencé à m'expliquer son parcours que j'ai trouvé très intéressant parce qu'Enza a étudié largement le poétique en tant que professeure d'université. Elle pourra nous raconter son parcours elle-même, bien mieux que je le ferai moi-même. Mais elle a donc étudié le poétique, enseigné la littérature à l'université et étudié précisément aussi les rapports entre la poésie et la peinture, à travers l'œuvre de Bonne-Foi. Je sais qu'Enza avait aussi un coup de foot pour la poésie de Guy Vick. Donc, elle a partagé avec ses étudiants pendant de nombreuses années ce thème qui m'intéresse. Et en plus, quand elle a commencé à me montrer son travail, donc elle m'a expliqué, je ne vais pas tout dire parce que je vais en dire le minimum parce que c'est à Enza de raconter son histoire. Mais ce livre, le livre d'Enza est très émouvant parce qu'il est né d'une expérience douloureuse au sortir d'une grave maladie où elle a été inspirée de manière instinctive sur la poésie. Elle nous a créé un chemin vers la lumière, un chemin qui l'a aidé à retrouver la guérison. Elle a été transportée dans un élan poétique à travers des fragments et des dessins, chaque dessin faisant corps avec chaque fragment poétique. Et j'ai été touché par la simplicité, la force de sa poésie et surtout qu'il s'agit d'un chemin de résilience. Et je pense que la poésie naît souvent sur des terres aussi difficiles quand on a traversé des épreuves et l'émerveillement peut venir aussi après l'épreuve. Et c'est ce que nous enseigne le livre d'Enza. Enza va nous en parler bien mieux que moi. Je suis très heureux d'avoir publié ce livre. Il est sorti au mois de mars dernier et malheureusement dans un contexte un peu particulier. Étonnamment, c'est un livre qui a été écrit au sortir d'une grave maladie. Il est sorti, il a été publié au moment de la naissance d'une maladie qui nous touche. Merci beaucoup Frédéric. Enza, la parole est à vous pour présenter votre parcours. Ce livre dont nous parlons, ce que dit le nuage. Et puis aussi les œuvres qui vous entourent puisque je rappelle que nous avons la chance d'accueillir une exposition de vos œuvres. Et ça illumine vraiment notre espace en ces temps un peu difficiles. Et on en parlait avant la rencontre. Ça nous donne beaucoup d'énergie, notamment l'œuvre qui est juste derrière vous. Voilà à vous Enza. Merci. Merci beaucoup Étienne. Je suis vraiment très touchée par votre accueil ici. Et merci bien sûr à Frédéric. Je n'oublierai jamais notre rencontre toute simple évoquant notre amour commun pour Novalis et pour la poésie. Et voilà, cette rencontre a fini par donner naissance à ce livre et surtout par créer une véritable amitié. Voilà. Novalis et Olverling étaient des poètes qui m'étaient vraiment très familiers parce que j'ai toujours eu une préférence pour la poésie. J'ai fait des études de lettres, j'aime toute la littérature bien sûr. Mais très tôt, je me suis aperçue que c'est la poésie qui m'intéressait le plus. Et donc, dans tout mon travail, que ce soit le travail d'étudiante, j'accordais à la poésie une place de choix. Et ainsi, je me souviens que pour ma maîtrise, qui était un moment important de la vie d'une étudiante, j'avais choisi de travailler sur les poèmes en prose de Baudelaire. Mais en travaillant sur ces poèmes en prose, j'ai découvert ses écrits sur l'art. Et alors, là, ça a été la grande découverte de ma vie qui ne m'a plus quittée, c'est-à-dire ce rapport intime qui peut lier les arts les uns avec les autres. Cette renaissance, en quelque sorte, au XIXe siècle par Baudelaire, du fameux « out pictura poésis » des anciens. Et il est vrai que ça m'a tellement marquée des phrases comme « la meilleure façon de rendre compte d'un tableau, c'est d'en faire une élégie ou un sonnet ». Et je voyais là cette intimité très forte qui peut exister avec la poésie et la peinture, mais avec tous les arts, bien sûr, en général. Mais comme c'était la poésie qui était mon domaine, j'ai retenu donc ces rapports entre poésie et peinture. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'avais eu le bonheur d'être en mission à l'Institut français de Naples et j'avais fait beaucoup de conférences sur ce sujet, les rapports entre la poésie et la peinture. Et au même moment, je découvrais ma passion pour des poètes contemporains comme Yves Bonnefoy, Philippe Jacoté, d'autres qui écrivaient aussi au XXe siècle, à la suite de Baudelaire, bien sûr, ces rapports qui montraient à quel point poésie et peinture pouvaient être véritablement proches, être, comme disait René Char, des alliés substantiels. C'était des expressions qui m'exaltaient à l'époque et donc j'essayais de transmettre cette passion. De retour de ma mission à Naples, j'ai commencé une thèse et naturellement, je songeais bien sûr à ce thème, à ce rapport entre la poésie et la peinture. Un auteur que j'avais découvert déjà depuis longtemps m'avait beaucoup touchée parce qu'il avait beaucoup écrit sur l'art italien. Or, étant d'origine italienne et ayant vécu six ans à Naples, j'étais vraiment très heureuse de l'approfondir, de l'étudier à fond. Et donc, j'avais commencé une thèse sur Yves Bonnefoy et l'aventure italienne. Mais au fur et à mesure que je découvrais cette œuvre, que je l'approfondissais en fait, j'étais malgré moi vraiment attirée vers un thème qui était très important dans les écrits sur l'art de Bonnefoy, c'est l'amour pour la peinture de paysage. Il regrettait beaucoup que le XXe siècle avait négligé cette peinture de paysage. Et dans de très nombreux écrits, il a essayé de montrer l'importance du paysage dans la mesure où, justement, par et à travers le paysage, nous pouvons retrouver ce contact avec la terre. Bonnefoy, Jacoté, écrive à une époque qui n'était pas moins difficile que la nôtre, puisque je me souviens de termes comme « que faire face à l'éminence du pire en ces moments désastreux ». Vous voyez que les années 1950, par là, étaient des années difficiles aussi. Et pour Bonnefoy, la peinture de paysage pouvait apporter justement une sorte de salut. Pourquoi ? Parce qu'elle nous permettait justement de rapatrier le monde. Et je remercie beaucoup Étienne d'avoir donné ce titre à l'exposition, car c'était quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Cette façon, ce besoin que ces poètes exprimaient de retrouver le lien avec la terre, avec l'univers et de retrouver ce qui fait que nous sommes partis d'un tout, cette unité dont la modernité semble nous exclure. Donc, c'est… Je me souviens que Bonnefoy disait, Rimbaud disait « l'amour est à réinventer », mais pour moi, c'est le lieu qui est à réinventer. Réinventer le lieu. C'est-à-dire, le lieu, c'est… C'est pas un espace… C'est un espace qui a une âme. C'est un espace où les personnes qui s'y trouvent sont en harmonie avec cet espace. Et par conséquent, ils ont le sentiment de faire partie de ce tout, de ce tout qui est finalement notre vraie patrie. Ce sentiment d'unité, ce désir de retrouver ce que Plotin nommait l'un, Plotin étant un philosophe que Bonnefoy aimait beaucoup et que moi aussi j'aimais beaucoup, j'aime toujours, je veux dire, eh bien ce besoin de se sentir relié à ce tout dans lequel nous vivons fait que la peinture de paysages peut nous aider à y accéder, à retrouver cette unité. Donc, cette importance accordée à la peinture de paysages vient du fait que des poètes comme Bonnefoy, comme Jacoté, se sentent un petit peu devant un monde qui a perdu le sens du rapport aux choses, du rapport au monde. Et je lisais parallèlement à Bonnefoy, je lisais Jacoté et je me souviens d'une phrase qui m'a tellement marquée qu'elle reste vraiment ma pensée, si je puis dire, qui a su parler de la terre comme patrie. Voilà, cette interrogation de Philippe Jacoté m'avait beaucoup touchée. Et je me suis dit, voilà, j'aimerais que dans ma thèse, j'arrive à montrer comment on peut parler du monde, de la terre comme patrie. Et je m'attachais à voir à travers les écrits de Bonnefoy sur tel ou tel peintre, de très nombreux peintres, que ce soit des peintres du XVIe siècle, XVIIe siècle jusqu'à nos jours, on voyait justement ce besoin de nous faire retrouver le contact avec le monde, le contact avec la terre. Et par conséquent, cette phrase m'a permis vraiment de changer de sujet, car au départ, je voulais faire une thèse sur Bonnefoy et l'art italien, et voilà que mon sujet devient Bonnefoy et la peinture de paysages. Et je pense, excusez-moi, Je pense que, en fait, ça correspondait à une quête personnelle. Ma thèse n'était qu'un, comment dire, je tenais toujours à continuer mes études, je me suis toujours sentie une éternelle écolière, mais, en fait, il y avait en moi un désir, une recherche personnelle dont je n'avais pas forcément conscience. Et grâce à ce travail, que j'ai fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, que je faisais, puisque c'est un travail très long, je me rendais compte que ma véritable quête, c'était justement le lieu. Mais quel lieu ? Alors, bien sûr, mon histoire personnelle montre que j'ai vécu une sorte d'exil. J'ai connu, j'ai quitté la terre natale. Je suis partie avec ma famille, mais, bien sûr, la terre natale était loin. Et je crois que, même si j'étais une enfant, une adolescente heureuse, le fait de quitter mon pays natal a pu me blesser quelque part. En tout cas, je crois que je vivais l'exil de ma famille, car ma famille ne s'est pas adaptée, bien sûr, comme moi tout de suite, dans ce pays qui n'était pas le leur. Donc, par la suite, j'ai été amenée à connaître de nombreux lieux, puisque j'ai été professeure et qu'après l'agrégation, j'ai été nommée assez loin. Et voilà que partout où j'allais, j'étais heureuse. Partout où j'allais, j'étais à la fois heureuse et émerveillée, et en même temps, un sentiment de nostalgie, un sentiment de séparation. Quelque chose, à moi, s'était séparé. Et par conséquent, je pense qu'il y avait, alors que je ne me rendais pas trop compte, puisque j'étais une enseignante heureuse, il y avait en moi le besoin de trouver mon vrai lieu. Quel était-il, ce lieu ? Et c'est vrai que ce travail sur l'œuvre de Bonnefoy m'a beaucoup aidée. Car, tout simplement, et pour répondre à ce que disait Frédéric tout à l'heure, j'ai bien compris que ce lieu, eh bien, tout simplement la poésie, c'est ce qui nous permet vraiment de pouvoir être bien n'importe où. Et je crois que ce sentiment de devenir un habitant de la Terre, justement, de l'habiter pleinement, de faire en sorte que ce que ma armée appelait le séjour terrestre est un sens, était devenu pour moi quelque chose de vital. Ce n'était plus une thèse universitaire que je faisais, c'était plutôt un travail personnel, une quête intérieure, une quête spirituelle, oserais-je dire. Et j'étais dans ce désir de, justement, de trouver le lieu et surtout d'habiter ce lieu. Très tôt, j'ai eu le bonheur de lire Alderlin Novalis et très tôt, j'ai retenu cette fameuse phrase que Frédéric aime beaucoup aussi, c'est un poète que l'homme habite cette Terre. Et justement, ce que je souhaitais de plus en plus au fur et à mesure de mes recherches, c'était de devenir une habitante de la Terre. C'était de voir que la Terre entière était ma patrie. Et je crois très sincèrement que c'est un sentiment qui m'est familier et que je pourrais vivre peut-être dans d'autres lieux. Mais dans la mesure où j'ai découvert que ce qui nous relie au monde dépend de nous. C'est nous qui devons justement faire ce chemin pour faire en sorte que la poésie nous accompagne et que nous puissions réinventer le lieu, tout comme Rabot nous disait, de réinventer l'amour. C'est cela dont, si vous voulez, ce travail universitaire, encore une fois, était beaucoup plus que cela. C'était ma façon de continuer à marcher, et ma façon de continuer à vivre, parce que, en fait, je ne voulais pas écrire. Ma vraie vocation était l'enseignement. Dès le départ, très, très tôt, j'ai adoré enseigner. Je continue à croire encore aujourd'hui que mes plus beaux poèmes ont été mes cours. Et je voudrais ici vous dire à quel point une phrase m'avait frappée alors que j'étais adolescente. C'était la phrase de Rilke dans les lettres à un jeune poète. « Si vous pouvez vivre sans écrire, n'écrivez pas. » J'avais lu cette phrase alors que j'avais 17-18 ans, et cela m'avait un peu affoulée, je ne comprenais pas bien, mais je crois que j'avais eu l'intuition de l'essentiel. J'avais compris qu'écrire était une chose grave, qu'écrire, c'était peut-être pas forcément lié au bonheur. Et à cet âge-là, bien sûr, je ne rêvais que de bonheur. Donc, je refusais, j'étais sollicitée par beaucoup d'amis à l'époque, qui devraient écrire, publier dans ma revue, etc. J'avais la chance d'avoir des camarades qui aimaient beaucoup la littérature. Mais non, j'écrivais mon journal, mais c'est tout. Mais c'était pour moi-même, ce n'était pas du tout le désir d'écrire. Je le rejetais même, je crois, mais peut-être de peur. Et alors là, j'aimerais évoquer un autre personnage à côté de Rilke, qui m'a beaucoup, beaucoup marquée, c'est Giacometti. Que s'est-il passé ? Je ne connaissais pas tellement Giacometti, mais Yves Bonnefoy a écrit beaucoup de textes, et surtout un livre extraordinaire qui s'appelle « Biographie d'une œuvre » sur Giacometti. C'est un des artistes sur lesquels il a écrit le plus. Et j'avoue que je ne connaissais pas très bien Giacometti, mais que ma directrice de thèse d'alors m'avait chargée de faire un compte-rendu de cet énorme livre pour notre séminaire de recherche. Eh bien, je crois que je n'ai jamais autant pleuré en lisant un livre qu'en travaillant sur le livre de Bonnefoy que Bonnefoy consacre à Giacometti. J'ai été bouleversée. J'ai été bouleversée, je ne savais pas trop pourquoi, mais comme j'ai dû rester longtemps sur ce livre, j'ai compris que ça faisait écho un petit peu à ce que disait Rilke, que l'acte d'écrire, l'acte de peindre, était quelque chose de grave, était quelque chose d'existentiel. On n'était pas artistes pour se faire connaître, pour avoir du succès. On était artistes parce que c'était nécessaire. Et c'est vrai que j'ai encore la chair de poule en songeant à Giacometti, à tout ce qu'il m'a apporté. Et donc, j'ai souhaité, nous étions, c'est important la date, en 1991 est paru ce merveilleux livre, biographie d'une œuvre, et il y a eu une magnifique exposition de Giacometti au musée d'art moderne. Et j'ai commencé donc, alors que je ne connaissais pas encore l'œuvre de Giacometti, à m'y intéresser. Et donc, c'est pour répondre à une exigence universitaire que je me suis intéressée à Giacometti, mais je voyais que c'était un travail qui me concernait. Je voyais en Giacometti un frère, oui, beaucoup de points communs, alors qu'apparemment, on n'a rien de commun, mais il m'a beaucoup, beaucoup touchée et j'ai éprouvé le besoin de dessiner. Donc, je ne voulais pas écrire à cause de Rilk, je ne savais pas dessiner, mais grâce à Giacometti, je me suis mise à dessiner. Alors, ici, je dois rendre un grand hommage à une amie qui s'appelle Marianne Pucanieri, qui, enfin, une grande amie, bien sûr, mais je lui faisais part de ma totale ignorance. Aucune capacité, je ne savais pas dessiner, je n'avais jamais rien fait. et Marianne me dit, tu dessines, tu fais des gribouillages de la main gauche et tu vas voir. Alors là, c'était vraiment extraordinaire et magique et je me souviens que je riais beaucoup, je m'amusais beaucoup. J'allais quelquefois dans son atelier de voir comment, à travers des gribouillages, tracer de la main gauche alors que je suis droitière, apparaissaient des images qui me faisaient rire au départ, sourire plutôt, puisque c'était quand même des anges. Je voyais beaucoup d'anges, je voyais beaucoup de... Je voyais des annonciations, je voyais... Bon, disons que peut-être mon enfance catholique ressurgissait, les images de mon enfance ressurgissaient, mais ça m'amusait. Je le faisais avec un certain détachement. Donc, nous sommes en 91-92, je fais mon exposé sur le rapport Bonne foi Giacometti au mois de juin 92 et c'était un grand moment. Mais voilà qu'en septembre 92, mon papa était malade, j'avais passé l'été avec lui, mais j'étais rentrée pour la rentrée scolaire, bien sûr, et c'était le 3 septembre, je reçois un coup de fil m'annonçant que mon père pouvait mourir. Et en fait, j'ai été très mal, moi. J'ai eu une pancréatite... Enfin, j'ai dû être transportée aux urgences et on a découvert que j'avais une pancréatite aiguë. Les médecins ont été très soucieux pendant une quinzaine de jours. Pour eux, j'étais vraiment perdue. Et moi, je n'avais pas peur parce que je sentais que je comprenais la raison pour laquelle j'étais tombée malade. je sentais que c'était cette émotion. Mais les médecins ne m'écoutaient pas, bien sûr, parce qu'ils avaient autre chose à faire. Et je me suis retrouvée dans une grande, grande solitude. Et justement, comme je l'ai peut-être écrit, j'ai vécu deux nuits vraiment extraordinaires où chaque instant de ma vie, chaque instant, je le revivais d'une façon tellement intense que j'en étais épuisée, bien sûr. Et je me souviens que je me disais à moi-même « Ah, mais il me faudrait quelqu'un qui écrit parce qu'il y aurait au moins 3000 pages à écrire. » Et naturellement, j'étais toute seule, crucifiée au lit parce qu'on m'avait mis plein de… je ne sais même plus comment ça s'appelle. Bref, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas écrire, mais je sentais que toute ma vie s'inscrivait dans les cellules même de mon être, non seulement de mon corps, mais de tout mon être. Et donc, j'ai fini par l'accepter, par me dire « Bon, je suis… » je l'accueille, j'accueillais tout ce qui venait, mais en fait, c'était vraiment chaque instant de ma vie et c'est très difficile à imaginer qu'on puisse vivre comme ça des parties entières de sa vie qu'on avait complètement oubliée, complètement occultée, mais qui était là en moi, avec moi. Et je pense que ces deux nuits ont été vraiment essentielles pour moi, à la fois pour la personne que j'étais et pour la personne que j'allais devenir. Ça a été le moment capital de mon existence et quelques jours plus tard, on m'apprend que malgré tout, je m'en sortirais et on m'envoie dans une maison de convalescence. Donc, je suis partie dans cette maison épuisée, complètement épuisée et je crois que c'était ces deux nuits-là qui m'avaient épuisée parce que j'étais allée au-delà des portes d'ivoire et de cornes comme dit Nerval que j'aime tellement. J'avais eu l'impression d'avoir dépassé les frontières entre la vie et la mort, entre la mémoire et le passé et le présent. Tout était devenu poreux, tout était devenu oui, tout se confondait dans une profonde unité je crois, dans une profonde unité et donc je suis partie vers cette maison avec des carnets comme j'en avais rempli plein mais les premiers carnets étaient des carnets un peu amusants puisque je découvrais que des gribouillages pouvaient sortir des images. Par contre, quand j'étais dans cette maison de convalescence j'ai vu que les carnets les dessins que je faisais me révélaient des choses extraordinaires me parlaient et j'ai passé et j'ai passé tout ce mois de convalescence à dessiner et ça m'a fait beaucoup de bien. Ces dessins étaient pour moi vraiment quelque chose qui me permettait d'être calme, joyeuse même parmi ces personnes qui étaient en convalescence. voilà donc cette première étape si vous voulez de ce travail si particulier comme vous l'avez dit Étienne si inclassable comme a dit Annie Estelle dans un très bel article c'est vrai c'est un travail qui est peut-être inclassable parce que il est né d'une expérience extrêmement particulière et donc j'ai continué dessiner comme ça devenait pour moi vraiment le salut c'était quelque chose de salvateur que d'avoir recours au dessin et je comprenais mieux Giacometti qui justement a voulu dire non au néant qui a voulu résister à l'idée de la mort par et à travers l'œuvre que ce soit la sculpture que ce soit le dessin ou la peinture aussi car Giacometti a bien voulu qu'on écrive sur sa tombe sculptore et pitore il était à la fois sculpteur et peintre bien donc vous voyez ce rapport est resté très très fort en moi et donc je continue et voilà c'est vrai que en en 1994 mon papa décède et grâce au dessin j'étais j'ai pu l'accompagner jusqu'au dernier moment ça ça a été un grand privilège pouvoir l'accompagner être près de lui sans je dirais pas non pas sans souffrir mais acceptant acceptant la mort ces dessins m'avaient aidé justement à être vraiment entre la vie et la mort et à être comme dirait Rilk je crois au cœur du double royaume que ce soit le royaume de la vie le royaume de la mort voilà donc j'ai pu accompagner mon père mais en rentrant de de Nice je d'abord je m'étais cassée la cheville donc je ne pouvais pas bouger et voilà que je n'ai pu que dessiner mon amie Marianne une nouvelle fois m'a été utile elle m'a offert des crayons de couleur et à partir de là j'ai commencé à dessiner avec de la couleur la couleur est arrivée vraiment en après le décès de mon père donc j'ai beaucoup beaucoup dessiné et c'est ces dessins me donnaient beaucoup de me soulager me me parler m'apporter quelque chose me 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 consoler oui il y avait j'ai trouvé la consolation dans dans ces feuilles et avec ces crayons que je garde toujours parce que ils m'ont beaucoup aidé et jusque-là voyez-vous je ne faisais que dessiner je ne voyais pas le rapport avec la parole c'était des images qui qui me touchaient qui qui me parlaient mais je n'avais pas trop envie d'écrire ce n'est que par hasard j'ai fait un voyage à Prague et curieusement j'achète un petit carnet très simple et des crayons de couleurs de gros crayons de couleurs pour enfants mais ça m'avait amusé de les acheter à Prague à Prague où justement je fais une petite parenthèse c'est une ville qui m'a beaucoup beaucoup marquée je dirais que c'est c'est une ville où justement la vie la mort était présente et je n'oublierai jamais l'émotion que j'ai éprouvée en visitant le cimetière juif de Prague donc cette ville était vraiment la ville où je devais aller et curieusement ce carnet que j'ai acheté à Prague allait devenir le point de départ de tout mon travail voilà donc ce carnet m'a obligée en quelque sorte à travailler dans un carnet j'ai été amenée à écrire c'est là que l'écriture vient et petit à petit je m'aperçois que ces dessins ne sont pas vraiment des dessins mais en fait ce sont des paroles c'est comme des hiéroglyphes qu'il me fallait déchiffrer et décrypter et pour moi c'est ce que maître Écart que j'ai beaucoup lu à l'époque appelle la parole cachée voilée qui jaillit du tréfond de soi-même bien cette parole c'était le dessin et mes pauvres mots mes simples mots n'étaient que la tentative de traduire d'ailleurs au début c'était très rapide j'écrivais très très vite et donc les mots c'était la traduction de l'image qui venait et travaillant dans un carnet de quoi je m'aperçois que le carnet devient en fait un livre alors que j'avais essayé j'avais voulu essayer les crayons je voulais je voulais en quelque sorte m'amuser un petit peu avec ces nouveaux crayons mais non c'était un livre et à la fin voilà je me suis dit mais voilà il faut que je continue et c'est ainsi que commence la l'histoire des carnets des carnets qui que bien sûr j'ai rempli ils sont nombreux alors pourquoi travailler dans un carnet là tout de suite j'ai compris la raison qui m'a poussée à ne travailler que dans un carnet avant d'aller dans l'atelier et faire des grands formats je sentais que c'était une expérience que je vivais malgré moi qui m'était donnée je sentais que ces images étaient des images reçues je les recevais je les accueillais je me préparais en quelque sorte à les accueillir et je ne voulais pas tricher et justement le fait que les carnets on ne peut pas déchirer si on déchire une page donc je m'étais imposée un peu cette contrainte rester fidèle à cette parole qui jaillissait du très fond de moi-même et en essayant de la traduire comme je pouvais et il est vrai que c'est étrange je n'ai jamais déchiré une page et je ne saurais vous dire à Frédéric combien je lui suis reconnaissante d'avoir accepté de plier les carnets tels quels on n'a pas arraché des pages à ces trois carnets qui forment le nuage voilà donc c'était une manière de ne pas tricher ce besoin de vérité ce besoin oui il y avait de la gravité il y avait quelque chose de très solennel car je n'oubliais jamais que j'étais vraiment au cœur du double royaume et les dessins me le rappelaient sans cesse donc je je ne voulais pas tromper qui que ce soit et je me souviens que je voulais donner comme titre à tout ce travail le verre de Villon ici n'a point de tromperie voilà je souhaitais que dans mes carnets il n'y ait aucune tromperie que ce soit vraiment cette histoire qui surgit de moi-même et je me suis vite aperçue que du moins les très nombreux premiers carnets n'étaient autres que cette histoire que j'avais vécue pendant les deux nuits où j'étais entre la vie et la mort à l'hôpital voilà donc ces carnets sont ce livre que malgré moi j'ai écrit je voulais l'écrire quand j'étais dans le lit à l'hôpital mais comme je vous disais tout à l'heure je ne pouvais pas et donc il a fallu des années mais il a fallu des années et c'était des années très difficiles pourquoi ? parce que je ne pouvais faire rien d'autre je ne pouvais pas lire impossible de lire impossible de faire des recherches donc ma pauvre thèse a été laissée de côté et mais chose extraordinaire j'ai repris le travail et devant les étudiants alors que je n'arrivais pas à préparer mes cours que c'était vraiment une épreuve terrible mais les étudiants le regard des étudiants faisait que j'étais vraiment inspirée mais comme mon sujet de cours était justement les rapports entre la poésie et la peinture et que j'avais très longuement travaillé sur ce sujet les choses se sont bien passées de toute façon je dirais miraculeuse puisque vraiment il m'arrivait de me trouver devant les élèves et de me dire qu'est-ce que je vais leur dire mais bon voilà j'ai pu quand même je ne pense pas qu'ils se soient perçus de quoi que ce soit mais j'ai enseigné comme si autour de moi il y avait une circulation cette expérience je dois le dire elle m'a vraiment permis d'aller au bout de quelque chose qui nous dépasse et je crois que je ne sais pas à quoi je crois mais je crois à l'esprit qui circule l'esprit circule et j'en ai eu la preuve dans ces salles de classe où j'allais toute tremblante parce que je ne pouvais pas travailler je n'avais pas bien préparé mes cours mais où tout se passait de façon très belle parce que les étudiants me regardaient parce que leur regard me disait tu ne dis pas n'importe quoi et c'est là quelque chose d'assez extraordinaire et mystérieux oui que j'évoque encore avec beaucoup d'émotion mais dont je rends grâce voilà d'avoir pu faire pendant sept ans alors c'est amusant pendant sept ans je n'ai pas lu et j'ai pourtant enseigné et pendant ces sept années bien sûr j'ai fait j'ai beaucoup beaucoup travaillé et de nombreux sont les carnets que que j'ai remplis et petit à petit je je l'acceptais je me disais que c'était ça c'était ce que j'avais à faire il me fallait le faire et c'était très beau parce que ce travail était fait à la fois dans ma solitude dans la solitude mais avec la présence de de toutes ces présences tutélaires ces nobles guides que sont les écrivains que j'étudiais et que j'aimais bien sûr puisque j'avais la chance de choisir moi-même ce que je les auteurs que je voulais ils étaient là il suffisait que que je lise quelques phrases soulignées parce que j'aime beaucoup souligner en lisant pour me sentir bien et pour me mettre et pour et pour travailler donc j'étais accompagnée par ce que j'appelle ces présences tutélaires cette coprésence des écrivains que j'aimais et que j'essayais de de présenter à mes étudiants et en même temps ces étudiants qui étaient là il y avait deux vies il y avait la vie où j'étais dans les salles de classe tout à fait normalement heureuse d'être avec eux et puis cette espèce d'ascèse que je vivais toute seule et je me souviens que quelquefois j'avais d'un côté mon carnet mon carnet un des carnets et de l'autre les copies des étudiants donc si vous voulez j'ai connu cette expérience qui me paraît très belle de vivre ce travail d'écarner mais dans une certaine réalité puisque les étudiants étaient là et qu'ils suivaient mes cours avec intérêt donc je me disais je ne suis pas dans un monde de rêve un monde d'irréel je suis dans le réel et je savais Novalisme l'avait dit plusieurs fois la poésie est le réel absolu et j'aimais bien que voyez-vous cette vie pour moi elle était une mais jamais je ne parlais de médecins à qui que ce soit si ce n'est à quelques amis intimes bien sûr Enza oui un grand merci c'est très cruel pour moi de vous interrompre mais c'est vrai que c'est vrai que voilà le temps passe Phil on l'oublierait je vois que vous nous avez tous tenus en haleine depuis le début c'est très émouvant qu'on sent vraiment une expérience du vécu derrière ce voyage intérieur mais je pense qu'on va garder un petit peu de temps pour écouter aussi vos poèmes et puis pour pouvoir échanger aussi avec avec le public alors je voulais lire mais je 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 voulais lire le le petit prélude à ce que dit le nuage mais je pense qu'on manque peut-être un petit peu de temps c'est un très beau prélude peut-être que peut-être que vous pourriez lire directement le le choix de poème que vous aviez donc c'est vrai excusez-moi alors non non mais c'était vraiment voilà comme c'était une expérience je voulais vous donner les et vous l'avez très bien très bien fait et voilà c'est pour ça que j'ai pas voulu vous interrompre je crois que c'était important que vous voilà vous exprimiez d'un trait voilà on verra lors de l'échange un petit peu ce que ce que le public a ressenti mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très fort pour ma part merci Étienne oui donc le livre ce que dit le nuage a été est composé de trois carnets et je dois dire juste une chose c'est que dans ce travail énorme que j'ai accompli pendant de très très longues années les lectures que je faisais étaient aussi très importantes et j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup frappé c'est le nuage de l'inconnaissance qui est un livre d'un mystique anglais du 14e siècle pour qui nous vivons dans l'inconnaissance de tout mais si nous voulons parvenir à connaître quelques lueurs de vérité nous devons essayer de laisser tomber tout dans le nuage de l'oubli et presser de nos amours de notre élan d'amour aveugle et fort dit-il le nuage pour avoir des clartés de vérité donc c'est la lecture de ce nuage de ce livre m'a m'accompagnée pendant plus de deux ans en fait et elle a donné naissance à ce livre qui comporte trois parties donc quelques textes de la première partie que j'ai intitulé l'assomption du moi c'est le mot assomption double sens bien sûr l'élévation mais aussi l'affirmation la découverte de soi car comme je n'ai pas eu assez le temps de le dire l'histoire des carnets est une quête une recherche interminable inachevée et inachevable dirait Yves Bonnefort voilà donc je vous lis quelques passages du premier carnet que j'ai intitulé donc l'assomption du soi c'est par cette recherche de la poésie par cette assaise aussi que je vivais que je sentais une élévation de mon âme et j'emploie bien le mot âme car c'est le voyage de l'âme que j'évoque dans ce livre alors tu hantais les sommets suivant les marches de lumière comme si tu voulais t'approcher des demeures secrètes cachées par les nuages tu t'es appuyée sur les balcons du ciel assise sur le nuage tu ressens l'immensité du monde tu respires l'unicité de chaque chose dans son mouvement incessant donc voilà le premier carnet donc me permet de de vivre vraiment en contact avec le monde et c'est pourquoi le deuxième carnet je l'ai intitulé le rapatriement du monde je retrouve le monde mais non plus comme un cadre mais comme le lieu où j'habite et où j'habite poétiquement justement ce lieu donc où j'habite c'est la terre cette terre entière que j'ai voulu avoir comme patrie j'habite Sous-titrage ST' 501